Dans le cimetière de Sarzot, en Bretagne, une sépulture attire le regard du visiteur. Il est écrit « Manarifatéata, héros de légende ». Lors du ralliement des établissements français de l'Océanie à la France libre, il sera bien sûr un des premiers à aller s'engager, mais il ne fera pas partie du glorieux bataillon du Pacifique. Et jusqu'en 1943, il est toujours en Polynésie, jusqu'à ce qu'un télégramme du général de Gaulle informe que l'on recherche des volontaires pour pouvoir constituer le premier bataillon de l'air. Avec dix autres Thaïtiens, il va s'engager dans les parachutistes de la France libre. Ils vont quitter en mars 1943 l'Océanie française pour Macatéa. Là, sur Macatéa, ils vont embarquer sur un phosphatier qui va les amener en Nouvelle-Zélande, au camp de Papacura. Et ensuite, de Nouvelle-Zélande, ils gagneront la Colombie-Britannique, puis seront renvoyés sur l'Angleterre. Et là, en Angleterre, ils se réengageront dans le corps des parachutistes français de la France libre, subiront les lourds et difficiles entraînements des corps des SAS en Écosse. Et puis, le 12 juin 1944, avec donc les dix autres Thaïtiens, sera parachuté en Bretagne. Là, en Bretagne, ils découvrent donc les maquis bretons qui vont supporter un lourd assaut de la part des forces allemandes. Manarifat Théata, pendant ses combats, sera notamment blessé. Et dans la nuit du 18 juin, est ordonné l'évacuation du camp de Saint-Marcel. Pendant trois semaines, ce Thaïtien va rester caché dans ses broussailles, alors que tout autour, il y a notamment ce que l'on appelait les Cossacks, une unité ukrainienne chargée en particulier de la répression, qui continue à traquer les parachutistes de la France libre et les maquisards. Va libéré. Trois semaines après, il sera soigné. Et lorsque il sera rétabli, il retrouvera son unité pour être engagé en Belgique, mais surtout pour être de faire partie d'une opération aéroportée où quelques 800 parachutistes de la France libre vont être jetés sur la Hollande, où il participera âprement au combat. Et puis, la guerre terminée, il s'installera en terre bretonne, où il repose désormais dans ce fameux cimetière de Sargeau. Et c'est la raison pour laquelle, sur sa pierre tombale, figure Manari, Fatehata, héros de légende.